Salut la compagnie, ici Marco, et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du chapitre 113 de l'attaque des titans. Alors, j'ai déjà fait un live action dessus hier, vous avez peut-être déjà vu, et dedans j'ai donné mes premières impressions vis-à-vis de ce chapitre là, et c'est vrai que par rapport au leak qu'on avait eu il y a quelques jours de ça, on avait l'impression que l'histoire n'avançait pas trop. Et pourtant, pourtant, je trouve qu'il y a pas mal de détails qui sont plutôt intéressants et qui amènent du grain à moudre qui permettent d'élaborer de nouvelles théories, et on va en parler tout de suite. Je vais faire cette review un petit peu dans le désordre, mais vous allez voir, ça va servir mon propos, sauf ici où je vais commencer par le commencement tout bêtement avec les membres de l'armée qui ont le corps engourdi, électrisé là, à cause de ce que vient de faire Sig. Sig vient de crier pour réveiller les titans qui sont dans la forêt, et ça a un impact sur les gens qui sont extrêmement éloignés. Seulement, je pense que l'impact est trop faible pour les transformers en titans, et ils se contentent juste d'avoir un choc électrique qui parcourt leur corps. Parce que je pense que si jamais ça avait dû arriver, BAM ! Ils auraient popé d'un coup, comme les gens dans la forêt. D'ailleurs, au passage, Pixie, t'as pas l'air de respecter la règle comme quoi tu bois plus d'alcool, parce que toi aussi, tu l'as ce moment électrique là. Pas bien, mon garçon ! Il y a juste un truc qui m'étonne dans ce passage là, en fait, c'est que le fait que Pixie, il ait visiblement compris ce qui se passe. Puisque quand il dit, Zeke, vous l'avez fait, ça veut dire qu'il se doute que là, s'il y a un choc électrique autour des gens, c'est parce que Zeke, il a crié, que du coup, ça a entraîné la transformation en titan de certaines personnes, et je ne vois pas comment il a pu obtenir cette information là. Après, il aurait pu le deviner, mais ça m'étonnerait fort qu'on lui renvoyait un message, parce que les seules personnes qui sont au courant de ça, c'est ceux qui étaient dans le restaurant, et pour l'instant, ils sont tous à la merci de Flush, et à mon avis, Flush, il leur laisse pas envoyer un message à Pixie. À moins que ce soit pas juste une histoire de vin, et qu'il ait tout simplement compris que Zeke avait fait un truc qui permettait de transformer les gens en titans, et que donc, c'était le moment de passer à l'action pour lui, et que du coup, Pixie, la marge de manœuvre, elle se réduit de plus en plus, on sait qu'il a un plan derrière la tête, il en a parlé récemment, enfin, on l'a appris indirectement, et du coup, on attend qu'il se mette en place, et peut-être que c'était ce déclic-là, il savait qu'à un moment donné, Seag allait essayer de s'échapper, et peut-être qu'il a un plan derrière la tête. On verra bien, là déjà, il y a Eren qui s'est échappé, Pixie qui veut faire semblant de capituler, si je puis dire, et on attend la suite des événements avec lui, là. En tout cas, du côté du corps d'entraînement, c'est un peu la loose, hein. Là, ce qu'on voit avec Kiss, là, ça me fait tellement de peine de voir l'île du paradis ancrée comme ça, dans le passé, tout simplement, les mecs, ils disent qu'ils vont s'entraîner à buter des titans. À buter des titans ! T'as plus de titans, mec, il n'y en a plus un seul, vous les avez tous exterminés. La seule chose que vous pouvez encore avoir, c'est les titans shifters, et puis quelques titans disséminés par-ci, par-là, mais est-ce que ça vaut le coup de s'entraîner comme un ouf-guedin à tuer des titans, alors que tu te doutes bien que l'ennemi qui arrive, là, c'est marre, et que marre, eux, bon, en dehors de quelques titans shifters, et peut-être de pouvoir envoyer des titans bêtes dans le tas, on est d'accord, il y a aussi possibilité qu'ils en fassent, c'est quand même relativement limité. Là, moi, j'ai envie de dire, entraîne-toi au fusil, et c'est ce que disent les autres, d'ailleurs. C'est ouf, parce que j'imagine, à l'époque de 39-45, quand les soldats américains se préparaient au débarquement en France, imaginez si leur entraînement, c'était de se préparer à assiéger un château fort, quoi. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Là, il y a une sorte de... Tu sens, en fait, c'est le problème de l'administration, en fait. Tu es ancré dans quelque chose, et tu n'arrives pas à en sortir. C'est comme pour Sig, là. Ils ont décidé de laisser Sig dans un coin, parce qu'ils ont peur de lui. Là, ils ont décidé de ne pas toucher à l'entraînement des soldats, et de tout simplement de continuer à faire ce qu'ils faisaient avant. Là, on va s'entraîner à faire comme à Shiganchina, enfin, repousser une attaque comme ça a pu arriver à Shiganchina et tout. Quelles sont les chances que ça arrive à nouveau, honnêtement ? Là, tu te doutes bien que l'ennemi, c'est l'armée, et que l'armée, tu dois t'entraîner avec un fusil. Même les troufions, les soldats qui s'entraînent, ils le savent, ils le disent. Ils disent, nous, on doit s'entraîner. Il y a une nouvelle ère qui commence, et cette nouvelle ère, c'est nous. Le poids du passé doit être complètement aboli pour se focaliser sur ce qui arrive, et on voit bien. C'est intéressant, d'ailleurs, parce que, jusqu'à présent, on avait juste les deux points de vue. C'est-à-dire qu'on avait le point de vue des gens qui étaient un petit peu ancrés dans ce qui se passe actuellement, et qui ne veulent pas forcément agir, ou qui veulent agir de façon diplomatique. Et on avait les gens qui avaient rejoint le groupe des Jäger, à savoir ceux qui veulent prendre les choses en main, ceux qui veulent agir rapidement, et on n'avait pas, en fait, le raisonnement. Tout ce qui se passait dans leur tête pour savoir comment tu arrivais d'un point A à un point B. Et là, on l'a un petit peu avec les soldats. Les soldats qui sont là, qui se posent des questions vis-à-vis de l'entraînement de Kiss, qui se disent que ce n'est pas forcément la bonne solution de faire ça, et qu'il faut changer les choses. Il le dit, c'est une nouvelle ère qui commence, et ce nouvel ère, il commence avec eux, qu'ils doivent faire des choix, qu'ils doivent changer les choses, bouger, tout simplement, pour que ça ne reste pas dans l'état actuel. Parce que dans l'état actuel, ça va finir mal, forcément. Parce que l'armée va débarquer, et quand l'armée débarquera, pardon, ça va être un peu sanglant, quoi. Tu ne peux pas, ils vont arriver avec leur épée et leur équipement tridimensionnel dans des plaines, et eux, ils seront là avec des tanks et des fusils à leur tirer dessus, quoi. Je veux dire, il y a no match, quoi. Donc oui, il faut changer les choses, et c'est impressionnant de voir que l'île du paradis n'a jamais rien fait, et qu'ils continuent à faire un entraînement classique, avec l'équipement tridimensionnel, visiblement, et les épées habituelles, même s'ils ont évidemment armé les gens de trucs antipersonnels, ça se voit. Mais malgré tout, je trouve que ce n'est pas suffisant, et que ça explique aussi pourquoi les gens se posent la question, et ont décidé de changer de point de vue, tout simplement, et d'arrêter de suivre lui du paradis. Et ça va être très bien montré derrière par Flush, qui va débarquer ici, avec toujours Angie et les squads Levi, enfin, le peu qu'il en reste, quoi. Et il va dire, il va faire un discours, il va dire, Kiss, t'es complètement dépassé, tu ne sers plus à rien, et tout. Il va essayer de lui tirer dessus, Epic Fae Flush, GG, on voit bien que toi aussi, tu ne t'es pas vraiment entraîné à tirer, parce que tu es là, tu fais mince, je voulais tirer dans la jambe. Et il y a une phrase que je ne comprends pas. Alors, il y a des gens dans le live action qui ont dit que ça fait mal interpréter les choses, et c'est tout à fait possible, je ne suis pas infaillible. Au contraire, je dois être très faillible, et je vous invite à me le dire en zone de commentaire. Mais cette phrase-là, est-ce qu'elle est mal traduite, ou est-ce qu'elle est mal interprétée de ma part ? Mais la phrase qui dit, je voulais te faire parler plus vite en te tirant dans la jambe pour passer vite à la suite, et qu'après, quand Kiss lui demande de quoi tu veux parler, et qu'il lui dit ça ne te regarde pas, tu sens en fait tout le... pas l'ambiguïté de Flush, mais tout le côté... En fait, on a l'impression que c'est juste un anarchiste qui s'en fout, qui fait de n'importe quoi, tout simplement. Tu as vraiment l'impression qu'il suit les directives aveuglément du clan Jäger, et qu'il n'a pas de volonté de lui-même. Je suis sûr que s'il est là aujourd'hui, c'est parce que les Jäger lui ont dit de faire ça, et qu'il le fait tout bêtement. Mais j'ai vraiment le sentiment, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils détestent Gabi, moi je déteste Flush, là. Parce que Flush, je trouve que c'est vraiment un petit con. Autant Gabi, j'arrive à comprendre les convictions qu'elle a, autant Flush, c'est incompréhensible pour moi la façon dont... Enfin, c'est pas que c'est incompréhensible, parce que le discours qu'il fait aussi est très pertinent, où il explique que les choses ont changé, que eux, c'est des mastodontes qui servent plus à rien, qui sont plus au courant de ce qui se passe, que si on continue à les suivre, et bien on court à la faillite, parce que à un moment donné, les soldats de Mar vont arriver, ils vont nous défoncer, et on n'y sera pas préparé. Et je me dis que oui, il a raison malgré tout, et je suis pas le seul à le penser, parce qu'il y a déjà des gens, quand il y avait le monologue inutile de Kiss, qui disaient qu'il fallait prendre les armes et arrêter de se battre avec des épées pour s'entraîner à affronter Mar. Et c'était totalement justifié, et ces gens-là vont décider de rejoindre Flush, et Flush, pour prouver leur fidélité, et que ce soit pas des espions, il dit, vas-y, tabassez Kiss, quoi. Et Kiss, il décide d'encaisser tout ça, et prendre tellement cher, tellement cher, quoi. C'était d'ailleurs intéressant, les petites phrases que Kiss balance, même si encore une fois, t'as vraiment l'impression que c'est balancer les trucs comme ça. Le coup du back-and-piece, là où il dit t'es comme un gamin qui pisse dans une fontaine, bon, c'était un petit peu ridicule, mais bon, c'est à l'image du personnage de Kiss, c'est un sergent instructeur, il est là pour traiter les gens comme des moins que rien, histoire qu'ils se mettent dans un collectif et qu'ils progressent, en ayant peur, en général, de leur sergent instructeur, et là, il continue dans son rôle face à Floch, tout simplement. Mention spéciale, quand même, à la dernière phrase de Kiss, qui, sûr de lui, dit que, compte tenu du physique des gens qui vont lui faire face, ils font pas le poids face à lui, donc il peut envoyer tout le monde le tabasser, c'est pas un problème, quoi. Et la case d'après, il est rétamé par terre, en train de boire son sang, là, il a... franchement, c'est tellement, tellement représentatif de Kiss, le personnage, qui est un gros loser, pour moi. Le mec, il a tenu le bataillon d'exploration, et il a mené à sa perte, entre guillemets, jusqu'à ce que Erwin le récupère et qu'il fasse des choses correctement. Il a été le sergent instructeur, c'est sans doute la seule chose qu'il pouvait faire, entraîner à des troufions, quoi. Et il a échoué, le peu de fois, il a essayé de faire des trucs un petit peu... enfin, pas ouf, quoi. Mais quand il a essayé d'empêcher Eren de devenir un soldat, bon, à la fin, il s'est rétracté, il l'a aidé, mais bon, on voit bien que Kiss, c'est quand même pas le mec qui a réussi brillamment sa vie, quoi. Et là, vraiment, c'est l'apothéose de tout ça. C'est voir que les troufions, qu'ils considèrent comme de la fiante de pigeons, quoi, et ben, ils vont l'atomiser au sol, quoi. Par contre, je trouve que Flush, il est vachement présomptueux, parce que, quand tu vois les sacrifices que sont capables de faire les gens pour la guerre, t'es tout à fait capable d'aller taper, d'aller donner des coups dans la gueule à un mec que t'aimes, pour pouvoir passer pour un espion. Donc, je suis pas convaincu que faire ça, c'était vraiment pour prouver la loyauté des gens. Je pense que c'était juste pour le plaisir de faire du mal à Kiss. Je vois pas d'autres raisons. Surtout que Kiss venait avant de se foutre de sa gueule, en le comparant au Mcnpiece, là. Donc, pour moi, c'est vraiment juste un prétexte à la con. Après ça, Flush demande à Angie de le guider où est retenu prisonnier Zeke, et je demande si elle va le faire. Enfin, là, de toute façon, la situation actuelle, Angie n'a aucun poids. C'est-à-dire que, quoi qu'elle dise, à chaque fois, Flush, il en fait qu'à sa tête. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de l'emmener à l'endroit où Ezik, quoi. Surtout que si jamais il doit y avoir des retrouvailles entre Levi et Sig et Flush et compagnie, là, ça va mal se passer. Même moi, à la place de Levi, si je voyais qu'on était dans la merde comme ça et qu'ils allaient récupérer Ezik, je le buterais, quitte à perdre le pouvoir des titans. Je préfère encore qu'il aille aléatoirement dans le corps d'un nouveau-né, plutôt qu'il revienne à des personnes aussi déplaisantes que ça, et qu'il pourrait foutre un bordel monstre sur l'île du paradis et ailleurs. Donc là, vraiment, je me demande si Angie va vraiment tenir, enfin, elle a pas donné sa parole, mais vraiment si Angie va donner les consignes et les indications pour retrouver Zeke, ou si elle va le mener en bateau et autres, mais pour faire avancer l'histoire, il faudrait vraiment qu'elle l'indique le bon endroit pour qu'il y ait ces fameuses retrouvailles, si je puis dire, entre Levi, Zeke, et puis Flush et compagnie, quoi. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, à savoir ce qui se passe dans la forêt. C'est hallucinant de voir les capacités de dingue qu'à Levi, déjà dans un premier temps, on va voir qu'il va faire face aux différents titans, en voyant que c'est ses potes qui se sont transformés, évidemment, et il va dire mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on en est arrivé à cette situation-là ? Et il va lui-même deviner que c'est à cause du vin, sans doute aussi parce que Sig, il pose la question à propos du vin juste avant, mais tu te dis, mince, c'est le vin qui est arrivé, et on va voir un flashback sur comment le vin a fini dans la poche du bataillon d'exploration qui protégeait, enfin, qui surveillait Sig, et visiblement, c'est la faute de Levi et tout ça. Parce que si j'ai bien compris les cases, c'est Levi qui a validé le fait de garder les caisses de vin et de les boire. Donc là, tu te dis, enfin, lui, dans sa tête, il doit se dire, merde, même si c'est pas moi qui ai mis le liquide cérébro-spinal dans le vin, même si c'est pas moi qui ai utilisé le cri pour les transformers en titan, je suis quand même en partie responsable de ça. Tu le sens qu'il a les glandes par rapport à tout ça. Et il va hésiter pendant un moment à savoir s'il doit les tuer ou pas. Mais face aux titans qui ont l'air visiblement beaucoup plus agressifs et beaucoup plus rapides que ce qu'il a l'habitude d'avoir, il est obligé de prendre les choses en main. On voit dès la première scène, je trouve qu'il y a une séquence émotion folle. Quand il arrive devant le titan qui est en train de l'agresser, et qu'il voit le visage de son ami à travers la gueule de ce titan qui est vachement agressif, alors que son ami, ça ne va pas être le cas, il dit « Est-ce que tu es encore là, mon pote ? » Enfin, je dis ça comme ça, il ne le présente pas comme ça, mais en gros, il dit « Est-ce que tu es encore là à l'intérieur de ce titan qui essaie de me buter ? » Ou alors, est-ce que c'est fini à jamais de t'as la personne que tu étais avant ? Et chouc ! Il va taillader tout le monde. Tout le monde, sans exception. Le Levi, là, c'est ouf. Et visiblement, Sig conteste sur le fait qu'il n'allait rien faire. Il s'est dit « C'est ses potes qui sont transformés en titan, il n'aura pas le courage de les buter. » C'est sans oublier qui est Levi, d'où il vient, tous les sacrifices qu'il a dû faire. On le voit au moment où il ferme les yeux, quand tous les titans l'agressent. Cette page, elle est magnifique. Il aurait pu avoir un peu plus d'émotion, mais tu sens. Le regard, c'est genre « J'abandonne. » Pas « J'abandonne » dans le sens « Je me laisse mourir », mais « J'abandonne l'idée de pouvoir sauver les gens. » De toute façon, il y en a tellement qui sont morts autour de moi. Il va d'ailleurs le dire après, quand il va retrouver Sig, il va lui dire « Il y a tellement de gens qui sont morts, qui sont morts à cause des titans. » On n'est plus à 10 prêts. On n'est plus à 20 prêts. Donc là, je peux me permettre de les buter. De toute façon, si c'est pour récupérer Sig, lui, il est prêt à tout. Je pense que le petit Levi, il déteste tellement Sig que ça ne me surprend pas qu'il soit capable de buter ses camarades. De toute façon, ils sont déjà morts en quelque sorte. Tu ne peux plus rien faire pour eux. Je veux dire, ils sont transformés en titans. Quoi qu'il arrive, la seule chose qui leur reste à vivre, c'est de passer les prochains siècles à déambuler sur Terre jusqu'à la recherche d'un Titan shifter et puis éventuellement d'en trouver un. Mais ce n'est même pas sûr. Donc là, le fait qu'il les bute, c'est tellement évident, je ne comprends même pas pourquoi Sig pense qu'il n'osera pas le faire. Surtout qu'il connaît un petit peu Levi à force. Donc tu te doutes que Levi s'en fout et que vas-y, il va les tuer. Tant pis pour eux. Et il va faire de la boucherie de titans. Mais ce n'est pas surprenant en connaissant Levi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont surpris. Moi, le premier, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de buter Levi. Mais bon, finalement, on a encore mieux. On a le Levi assoiffé de rage qui va foncer pour essayer de récupérer Sig. Sig qui sert de trois titans comme transport en commun. Enfin, un de transport en commun et deux autres de garde du corps. Et il va voir que ça ne suffit pas. Levi, il va arriver. Il va les buter tous. Et puis, Sig, il va se transformer en titan. Mais tu sens la panique dans ses yeux. Genre, qu'est-ce qui se passe ? Il va faire la même façon de se transformer que son frère. Sauf que lui, il a le regard paniqué. Tu ne sens pas que c'est la volonté de se transformer en titan qu'il le fait. C'est vraiment le genre là. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Je n'ai plus aucun contrôle. Il faut que je fasse quelque chose pour essayer de récupérer la main. Et il va essayer en se transformant en titan. Il va gueuler. Il va faire comment t'as pu tuer tes camarades et tout. Et Levi, mais il laisse tomber la classe. La classe. L'autre, il récupère la tête d'un des titans. Il s'en sert vraiment comme d'un ustensile. C'est ouf de voir ça. Il le projette comme ça sur Levi qui va léviter. Il va balancer des troncs d'arbres sur lui. C'est hallucinant de voir tout ce qui se passe là. Moi, ça m'a vraiment impressionné de voir à quel point Levi, il est bon. Après, ça a Ackerman, il a fait des trucs de ouf. Là, il y avait 20 titans qu'il lui fonçait dessus. Il a réussi à tous les tuer. Donc, ce n'est pas vraiment une surprise. Mais quand même, c'est toujours impressionnant. Surtout que les pages, elles sont belles. Tu vois Levi couvert de sang qui se bat pour se venger de ce que vient de faire Sig. Il le détestait déjà avant alors qu'il avait juste... Enfin, dont Erwin, son copain. Et là, ce qu'il vient de faire, c'est la goutte d'eau. Il fonce, il fonce, il va le défoncer avec l'équipement des lances foudroyantes. Je ne sais pas comment il a fait pour les avoir parce qu'avant la page où on les voit, je n'ai pas remarqué qu'ils étaient là. Après, peut-être que je me trompe. Mais il va tirer sur Sig et je me dis, par contre, là, il y a un truc qui m'a un peu choqué. C'est que compte tenu de ce qui se passe dans le corps de Sig, quand on voit Sig avec les lances les lances foudroyantes sur le cuirasse du titan cuirassé, tu te dis que Sig devrait être ramassé en petits morceaux. Il n'y a aucune chance pour que tu arrives ne serait-ce qu'à reconnaître le corps de Sig ou reconnaître qu'il y a un corps dans cet amas de chair. Bon, finalement, ça n'a pas été montré comme ça. C'est un choix de l'auteur. Pourquoi pas ? Ou alors, on va dire que c'est des lances foudroyantes moins puissantes qui sont faites pour blesser et pas pour tuer. Pourquoi pas ? Mais Levi, il va réussir à récupérer Sig. Il va lui faire le monologue pour lui dire en gros que c'est qu'une grosse fiante, que tout ce qu'il a fait ça n'a servi à rien, que Levi c'est le meilleur, que les potes qu'il a transformés en titan, il le perd un jour, qu'il n'est plus à sa près. C'est ce que je disais avant, il a tellement tué de camarades à lui, enfin il a vu tellement de camarades à lui mourir que ça, c'est qu'une goutte dans l'océan de toutes les gens qu'ils ont dû sacrifier afin de sauver l'humanité et que maintenant, c'est Sig qui va prendre pour son grade. Et je trouve ça ouf la retenue qu'il a de ne pas le tuer parce que là, moi honnêtement, après tout ça, je pense que je ne réfléchirais pas une seconde aux conséquences pour la guerre et l'autre. Je me contrerais tout simplement de tout défoncer parce que là, ça me saoulerait à mort de voir que tous mes potes sont morts à cause de lui encore une fois après le massacre qu'il a fait avant. J'aurais envie de lui remettre plein la tronche et je trouve ça ouf qu'il arrive à se contrôler. Mais le petit Levi, il ne va quand même pas laisser Sig s'en sortir comme ça. Déjà, il va lui faire un petit peu de découpage de jambes là. J'ai trouvé ça très marrant et puis c'était justifié même si l'explication qu'il donne est foireuse parce qu'il dit je te découpe pour pas que tu aies assez régénéré pour pouvoir te transformer en Titan. Je pense que c'est pas un problème. C'est juste un prétexte histoire de le torturer à juste titre. C'est complètement mérité de torturer ce mec qui vient encore une fois d'anéantir une partie des camarades de ce pauvre Levi. Et puis en plus, il a installé la sorte de lance foudroyante dans le corps de Sig en disant que si jamais il bouge, tout explose donc il sera en mille morceaux. Voilà, t'avais pas besoin de le torturer comme ça mais je trouve que c'est complètement justifié. Mais ce que je trouve hallucinant dans ce chapitre-là en fait, c'est les quelques petites phrases qu'on va avoir de la part de Sig. Déjà on va avoir à un moment donné quand Levi va essayer de le poursuivre, on va avoir un passage où il va dire que Levi s'est trompé. Et je pense que quand il dit Levi c'est pas que Levi c'est tout simplement tout le monde. Il parle du fait que le potentiel de guerre de tout le continent va jaillir sur l'île du paradis et à juste titre. Et en fait il dit que Levi et à mon avis par conséquence aussi les autres membres de l'île du paradis qui sont contre eux ils sous-estiment tout ce qu'ils ont fait. Ils pensent qu'ils ont le temps d'agir. Ils pensent qu'ils ont le contrôle sur les choses alors qu'en fait pas du tout. Là, je pense que Sig et Eren ils se sont mis d'accord et ils ont enchaîné un engrenage dans lequel l'île du paradis ne peut plus sortir. C'est trop tard. À partir du moment où tu as eu l'attaque à Liberio c'est terminé. La machine est lancée tout est amorcé et la seule chose qu'ils peuvent faire c'est être un grain de sable dans le rouage ce qu'ils étaient jusqu'à présent et Sig a pris les choses en main pour enlever ce grain de sable même s'il a échoué visiblement. Et je me demande vraiment c'est quoi leur plan au final visiblement. Eren est au courant puisqu'on a une très jolie page sur laquelle il dit Eren tu es le seul à comprendre n'est-ce pas ? Et c'est fou. Je me demande vraiment ce qui a pu se passer dans la tête d'Eren. Le déclic qu'il a eu parce que je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens et puis Eren le dit au chapitre précédent que tout était planifié d'avance qu'il a été libre depuis le début qu'il détestait Mikasa depuis toujours parce qu'elle est enchaînée alors que lui est libre. J'ai du mal à croire qu'il pensait ça quand il avait 12 ans. Donc je me dis que là c'est forcément un déclic qu'il a eu récemment le père Eren. Et je me demande vraiment quelles sont les conséquences et quel est ce plan ? Parce que quand on y réfléchit bien c'était quoi l'intérêt d'attaquer Liberio ? Je veux dire à part te les foutre à dos parce que là t'avais Tiber qui avait fait son discours là blablabla les vilains titans blablabla l'île du paradis méchant il faut les attaquer on déclare la guerre donc oui t'as visiblement Marc qui déclare la guerre mais il n'y a rien qui t'empêchait de les attendre gentiment je veux dire là ils étaient armés ils savaient ils s'étaient entraînés ils savaient qu'ils allaient arriver donc en plus ils auraient pu anticiper ça et les foutre dans un bordel monstre regardez ce qui s'est passé quand ils ont envoyé leur troupe il y a 3 ans le bateau le cuirassé qui est arrivé et Ren il l'a soulevé et paf il l'a coupé en deux comme un sneakers donc pourquoi t'aurais pas pu faire ça t'avais le titan colossal t'as le titan assaillant et puis t'as l'armée qui est là je veux dire t'as tous les moyens de pouvoir repousser une attaque de marre je pense pourquoi tu te fais chier à aller sur leur camp pour faire une attaque éclair qui a juste permis de démonter des bateaux et je pense que tous les bateaux de le mar n'était pas sur ce dans ce port là il doit y avoir d'autres donc en fait tout à fait que repousser l'inévitable ou réduire un petit peu le nombre de vaisseaux qui peuvent emmener des troupes c'est absolument tout et en plus de ça derrière tu viens de te mettre à dos absolument tout le monde tout le continent est contre toi avant les mecs ils se disaient bon bah les marseilles c'est désilluminé ils veulent attaquer l'île du paradis ils essayent de nous mettre dedans Osef c'est leur problème là maintenant quand tu vois ce qui vient de se passer tu te dis ah ouais quand même l'île du paradis c'est des beaux enfoirés il faut peut-être qu'on fasse quelque chose pour les anéantir on va s'allier à Mar histoire de les arrêter avant que eux nous anéantissent parce qu'ils se disent qu'après Mar c'est à leur tour peut-être et je comprends pas c'est quoi l'objectif derrière je veux dire quel est l'objectif que conduit Sig et maintenant également Eren parce que j'imagine qu'il n'y a pas de manipulation de la part d'Eren Eren il est avec Sig et puis Boabar ils sont à égalité tous les deux je veux dire c'est quoi cet objectif de foutre la merde et de faire en sorte qu'il y ait une guerre mondiale tout simplement moi ça me dépasse complètement mais c'est forcément ça je veux dire de toute façon ils veulent pas la suprématie enfin ils veulent pas diriger le monde je pense pas ça serait complètement débile surtout que Sig il va mourir dans les mois à venir il s'en fout réellement et Eren tu sens pas vraiment le mégalo quoi donc forcément il y a un autre but derrière surtout que s'il veut la liberté il l'aura peut-être pas en étant roi quoi par exemple ou dirigeant quoi donc je me dis vraiment qu'il y a quelque chose de sous-jacent à ça un prétexte qu'ils font qu'ils font ça et ils le font pas pour sauver Historia si il en a rien à faire de sauver Historia lui donc vraiment là je me pose 1,5 milliard de questions mais je me dis que il y a forcément une raison on le voit bien que finalement ce que disait Sig à propos du fait d'aider l'île du paradis qu'il a toujours été du côté de l'île du paradis et tout c'est complètement fake c'est complètement fake par contre il est pas non plus du côté de Mar il doit y avoir un juste milieu une autre chose encore une fois c'est un troisième camp tout simplement et c'est cool dans les mangas j'adore quand il y a trois camps c'est le must have un manga où t'as le bien et le mal qui s'affrontent bon bah c'est évident là t'as un troisième camp qui peut foutre le bordel qui peut basculer d'un côté à de l'autre il y a rien qui nous empêche de penser que dans le prochain chapitre en voyant par exemple Mark attaque on sait pas là les pages où on voit les soldats qui arrivent et qui débarquent sur l'île si ça se trouve c'est juste une image qu'a Sig du potentiel de guerre qui va arriver sur l'île c'est pas forcément des faits qui sont en train de se produire et si ça ça arrivait forcément tu seras obligé de t'allier avec les deux quoi je veux dire le clan des Jaeger et les Aldiens vont devoir s'associer pour lutter contre ça même si Sig dit clairement que maintenant il y a un point de non-rentour qui a été franchi et qui ne pourront plus de tout être alliés après ce qui vient de se passer moi j'ai un doute quand t'es sur le point quand t'es au bord de l'extinction au bord de la défaite qui entraînera la mort de ta nation je pense que t'es prêt à faire des alliances complètement improbables donc même s'il dit ça il y a toujours des chances que ça arrive même si plus on avance dans l'histoire et plus il se passe des faits de guerre que ce soit avec Sig ou avec Flush plus ça va être compliqué mais j'espère quand même derrière que Pixie va faire quelque chose on verra bien on finit avec la dernière page du chapitre qui est un flashback dans lequel on voit Sig qui est en train de jouer au baseball avec un mec alors c'est sans doute lui le Xavier dont il parle là il a les mêmes lunettes que lui donc on peut supposer que les lunettes qu'il a c'est celles que lui avait je me demande pourquoi il en a parce que vu que c'est un titan il est capable de se régénérer s'il est capable de se régénérer il est capable de voir correctement je veux dire me dis pas que t'es capable de faire repousser ton bras ta jambe un oeil crevé mais t'es pas capable d'améliorer ta vue pour qu'elle soit bonne quoi ça me semblerait chelou puisque c'est une dégénérescence en gros pas d'ADN mais bon voilà c'est une dégénérescence le fait de perdre la vue enfin d'avoir la vue qui baisse je pense qu'il peut complètement combler ça quoi donc c'est vraiment un truc complètement esthétique et le mec qu'on voit là dans l'image avec lui qui joue là qui est probablement le fameux Xavier là il a le brassard des guerriers il a pas le brassard le brassard des guerriers il est foncé alors que le brassard des Eldiens de base il est clair donc je me doute que derrière il y a quelque chose que lui c'est un guerrier c'est peut-être même l'ancien possesseur pardon du titan bestial c'est tout à fait possible et que lui en le récupérant il ait récupéré ses lunettes en son hommage ou alors parce que c'est un tic et qu'il s'en rappelle puisqu'il a les souvenirs de ce gars là on verra bien mais là on voit que déjà enfant il avait d'autres projets c'est ce qu'il dit lui même parce que l'autre lui dit tu vas devenir un joueur de baseball plus tard il fait non j'ai d'autres projets et les projets on aimerait bien savoir ce que c'est et comme là on a amorcé un flashback et ben j'ai bon espoir que la semaine le mois prochain j'allais dire la semaine prochaine mais je suis un peu présomptueux le mois prochain et ben on ait une réponse avec encore une fois un flashback pour nous expliquer un petit peu la vie qu'a eu ce fameux signe bon ce chapitre là c'était le feu même si la plupart des informations on les a eu dans les leaks comme je l'avais dit on connaissait l'issue du combat avec Levi mais malgré tout mais qu'est-ce qu'elles sont belles les pages avec Levi qu'est-ce qu'elles sont belles mon dieu c'est hallucinant de voir le chemin parcouru quand tu vois les premiers chapitres de Isayama et quand tu regardes maintenant tu sens l'émotion tu sens les émotions et les sentiments de Levi qui résigné va tuer ses compagnons et tu sens la détresse dans les yeux de Sig au moment où il se transforme en titan où il se dit mince j'ai sous-estimé encore une fois Levi c'était fou avec ce combat qui était vraiment très réussi entre les deux protagonistes et le Levi ensanglanté qui fonce sur lui qui le défonce complètement avec Sig qui est pas en bon état après et puis le discours qu'il a et qu'il il lui crache dessus clairement Levi à juste titre vraiment mais c'était juste ouf ce passage là c'était même si encore une fois il y a des gens qui vont se plaindre parce qu'ils ont l'impression que l'histoire n'avançait pas par rapport au league qu'on a eu mais qu'est-ce que j'ai kiffé ces trucs là c'est comme si en vous regardant Dragon Ball vous dites le passage où Gohan il tue celle bon bah ça fait pas avancer l'histoire bah si t'as la mort du protagoniste principal là le chapitre précédent tu pensais que Levi allait crever et que Sig allait s'en sortir t'as complètement un retournement de situation dans celui là c'est ouf quoi et vraiment je me demande ce qui nous attend pour le prochain chapitre même si je pense qu'il y aura une grande partie du flashback avec l'histoire de Sig et peut-être peut-être je dis bien une explication quant à la raison de tout ça parce que Sig il explique tu peux pas comprendre mon point de vue et pourquoi je veux faire ça y'a que Eren qui comprend explique nous mon gars montre nous un flashback qui nous explique quel est ton point de vue vraiment j'ai hâte de savoir qu'est-ce que fait Sig qu'est-ce que fait Eren et quels sont leurs objectifs tout simplement le passage avec Flush et Kiss était intéressant également même si ça apportait pas grand chose ça nous a permis de nous montrer un petit peu un autre côté un autre point de vue tout simplement avec comme j'ai dit ce côté enlisement de la part des Eldiens et cette volonté d'agir rapidement de la part de Flush qui visiblement doit pas comprendre peut-être même pas connaître les objectifs d'Eren et Sig puisque Sig lui dit lui-même encore une fois je me répète mais que ils sont les seuls à comprendre ce qui veut dire que Flush là il est juste en train d'agir parce qu'il se dit que c'est le meilleur moyen d'affronter Marre et point barre je pense qu'ils suivent aveuglément les ordres sans même savoir pourquoi Eren et Sig les donnent quoi mais c'était intéressant de voir la machine dans l'autre sens à savoir le raisonnement qui fait que tu changes de camp que tu passes du camp des Eldiens au camp de la famille Yeager quoi vraiment j'ai trouvé ça super intéressant on verra ce qui se passe à l'avenir je vais pas faire des prédictions ici puisque j'en ferai une vidéo à mon avis plus tard là-dessus et peut-être que je ferai des vidéos de théorie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je pense qu'on va pouvoir en débattre un petit peu longuement ensemble pendant ces jours à venir afin de savoir ce que vous également vous pensez de tout ça mais là l'histoire elle avance de façon complètement décousue elle part dans tous les sens et je dis pas ça de façon critique c'est vraiment très positif je trouve vraiment là je suis incapable encore une fois c'est ce que je dis chaque mois maintenant de prévoir ce qui va se passer dans le prochain chapitre parce que là on a pas de nouvelles de Pic on a pas de nouvelles de Mar on a pas de nouvelles de ce qui se passe à côté des Reines on a juste eu une image où il est planté là je pense que c'était peut-être l'endroit où ils avaient prévu de se rassembler avec Sig mais en tout cas on ne voit rien du tout encore une fois bien malin celui qui arrivera à prédire ce qui va se passer mais là on a eu encore une fois un chapitre ouf 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 qui me donne vraiment envie d'avoir la suite encore une fois le mois prochain parce que vous inquiétez pas même si c'est écrit en mars le mois prochain le prochain chapitre vous l'aurez pour février c'est tout le temps comme ça vous sauriez pas en fait là le chapitre qu'on a eu en janvier c'est le chapitre de février c'est toujours comme ça donc vous inquiétez pas on aura bel et bien un chapitre au mois de février voilà je pense que j'ai fait un petit peu le temps de tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre ce sont des choses presque à chaud même si j'ai relu plusieurs fois ce chapitre je pense que je ferai d'autres vidéos au cours du mois pour essayer de théoriser un petit peu sur les petites phrases qui ont été dites et sur peut-être des choses qui me viendront à l'esprit dans les jours à venir et que j'ai pas forcément tout de suite là en tête surtout en discutant avec vous ça va sans doute m'aider et puis bien entendu commenter donner votre avis je ferai sans doute une vidéo aussi où je réponds aux questions et aux théories que vous avez comme j'ai fait le mois dernier ça a visiblement beaucoup plu donc je vais la refaire et puis bien entendu pouce bleu un maximum partagez la vidéo si c'est pas déjà fait et puis si vous avez 30 secondes à perdre n'hésitez pas à aller sur mon léréotype ça me fait toujours plaisir quant à moi je vais vous laisser ici je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là je vous souhaite de bien kiffer Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz